Des tenues en pagne, tissu ou en basin, ces oeuvres sont le fruit du travail des membres de l'association des tailleurs professionnels de Banconi. Ces tailleurs ont décidé de s'unir pour faire la promotion de leur savoir-faire à travers un défilé de mode. Nous avons mis en place cette association pour défendre notre métier et surtout faire la promotion de nos créations. C'est pourquoi nous avons initié depuis trois ans un défilé dans l'année. Donc, l'association de l'association permet de faire la promotion des tailleurs, mais aussi montrer leur volonté pour le développement de leur quartier. Une raison de plus qui a poussé l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement à aider à la réalisation de cette initiative. L'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement, c'est notre association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Notre association est basée sur l'aide des artisans, des femmes et des enfants. Ce qui nous a encore motivés à aider ces tailleurs, c'est leur entente. Ils contribuent ainsi au développement du quartier. C'est ce que nous avons fait pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des tailleurs, pour qu'ils soient en train de faire plus précisément, pour qu'ils soient en train d'exemple. Aujourd'hui, nous avons un corps de métier, les tailleurs, qui sont en train de faire un travail remarquable. De par les modèles que nous voyons aujourd'hui, à travers le Mali, moi je dis qu'aujourd'hui, les Maliens doivent avoir le point complexe de consommer malien. Tout ce que nous produisons, nous devons pouvoir les transformer, mais qualitativement, et pour pouvoir inciter la population à consommer ce que nous produisons. Les spectateurs ont été pour la plupart émerveillés par les créations et aussi les prestations d'artistes. Vivement la quatrième édition.